Bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors vous le savez le 8 juillet avait lieu aux écuries du château de Nédans une journée exceptionnelle puisque deux cavaliers de renommée internationale Pierre Volat et Alexandre Ayache sont venus offrir une journée à l'association Hope ils ont enchaîné chacun 14 cours de suite de 7 heures du matin au soir assez tard dans la soirée alors déjà on va commencer je les ai alpagué dès le matin puisqu'ensuite il y avait pas mal de groupies autour d'eux et je leur ai demandé qu'est-ce qui les avait décidé à venir aider Hope ? Moi c'était une évidence en étant le parrain de l'association et puis je crois que donner de son temps pour ce type d'association et de choses dans la vie c'est une évidence donc la question s'est même pas posée. Ouais c'est pareil pour moi je suis pas le parrain mais c'est pareil pour moi au niveau santé on connaît tous des gens qui l'ont eu, qui l'ont, qui sont encore avec nous, qui sont partis et je pense qu'il faut à un moment vraiment faire avancer ce genre de problème on a marché sur la ligne on n'a pas réglé ce genre de problème ça ça reste normal allez c'est parti pour cette journée 14 cours d'affilée sous un soleil radieux mais de plomb à la fin de la journée et on commence par une petite photo ce n'est pas tous les jours que l'on a la possibilité de monter avec un cavalier professionnel Petite inspection du cheval C'est là où c'est délicat c'est de rester dans un contact cohérent sans être pendu à la bouche et sans que le cheval se retrouve pendu donc c'est juste toi qui dois être plus intransigeante sur ton équitation voilà et passe à droite si à un moment tu laisses trois portes devant lui bah t'as une chance sur trois qu'il prenne la bonne Alors dis-moi sur quel point je peux t'aider ? c'est quoi l'objectif ? tu fais quoi ? alors moi je fais de tout d'accord je fais obstacles et dressage en concours d'accord j'ai fait un peu de hunter aussi et puis donc ça fait deux ans, trois et demi que je l'ai et c'est du moment très très compliqué à cerner un peu parce qu'en fait c'est soit le loup donne tout soit le loup donne rien mets ta jambe gauche, mets ta jambe, voilà et on remet de la rondeur mais surtout pas te durcir dans les doigts voilà mets ta jambe gauche un peu là voilà faut que tu aies davantage d'obéissance à la jambe intérieure voilà excellent mets ta jambe maintenant qu'est-ce qui fait que le cheval il nous apporte des choses ? c'est un miroir ? il ne juge pas ? ouais ça c'est une certitude mais le cheval c'est les animaux en général j'ai l'impression la médiation animale ils sont bien plus tolérants et bien plus justes que l'être humain et ils n'ont pas ce côté vicieux qu'à l'être humain et je pense qu'ils apportent tellement sans attendre un retour exactement c'est ça mais comment est-ce qu'on peut faire bouger encore plus les choses ? c'est que Alex lui disait il faut vraiment qu'on avance qu'on aille plus loin mais comment ? c'est une certitude le problème c'est que le milieu du cheval est un tout petit milieu on touche quand même pas énormément de gens donc il faudrait vraiment réussir à attraper des vrais sportifs en tout cas des vrais stars et en tout cas moi je m'y attelle alors je ne vais pas donner de nom mais il y en a quelques uns qui ne m'ont pas répondu donc quand je vais les croiser ils vont s'en rappeler parce qu'il n'y a rien de normal on est tous touchés par cette merde et j'ai envie de dire que ce soit le cancer que ce soit n'importe quelle maladie si tu n'es pas capable de donner un peu de ton temps c'est que tu aies une belle pourriture donc voilà c'est bien beau de donner des grands discours quand il y a du monde et puis en off les mecs ne se bougent pas donc il y en a quelques uns qui m'ont bien énervé donc je pense qu'il faut réussir à attraper quelques personnes qui ont beaucoup plus de poids que nous médiatiquement pour faire bouger les choses ça n'a rien de normal comme je disais il y a deux secondes ça n'a rien de normal qu'on marche sur la lune et qu'à l'heure d'aujourd'hui ce genre de problème ne soit pas je vais pas dire réglé mais qu'il y ait des vrais ouais ouais qu'il soit réglé ça n'a rien de normal donc on va faire tout ce qu'on peut pour ça ce qui se passe c'est que tu la jettes comme une cavalière d'obstacles tu la jettes dans les épaules je veux pas avoir ça tu gardes ton cercle à gauche et au moment où tu changes c'est ta jambe qui repousse les hanches de l'autre côté et puis s'il y a une petite difficulté Alexandre n'hésite pas à monter sur le cheval pour comprendre ce qui ne fonctionne pas là comment tu veux qu'elle je la laisse pas si à un moment là elle arrive à nous mettre le pied à l'extérieur je vais rentrer dans une guerre une guerre avec une dalle il vaut mieux elle se battre contre les allemands je te le dis c'est moins compliqué donc il faut vraiment 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 que tu ne la laisses pas à un moment se crisper et pouvoir se durcir et puis me concernant vu que je suis à pied pour petits soucis de santé et bien Alexandre montre mon cheval site du hanse pour me donner quelques conseils et il ne le trouve pas si mal et je pense que quand tu vas avoir réglé complètement ce côté de sensibilité dans la bouche qui va se régler forcément puisqu'il le comprend bien il faut être très intransigeant là-dessus je pense que tu n'auras plus de problème de bouche en fait il se met une telle au départ ils lui ont mis une telle pression sur la langue que ça a engendré ce problème là ils ont dû lui coller à l'abri certainement parce qu'il devait déjà avoir un peu ce problème d'horizontalité ils se sont dit on va le ramener c'est ça donc en fait il était fermé tendu tout le temps comme ça je ne sais même pas si on peut dire fermé on peut dire contracté plus que fermé c'est surtout que dès que tu as l'attitude dès que tu as l'attitude dès que tu as l'attitude et la nuque à l'endroit où tu veux qu'il trouve du confort si tu as l'attitude là et que je reste pendu comme un sac sur la rail pour quelles raisons il va se mettre là puisqu'il a aussi peu de confort d'être là que ailleurs il faut que ça reste simple l'habitation honnêtement il faut que ça quand on commence à te raconter attention le postérieur gauche il entraîne l'oreille droite ça c'est bon pour écrire un livre tu vois faut pas oublier que ça reste des chevaux c'est un animal grégaire il faut que ça soit simple bon ben voilà il n'y a plus qu'à je retiens le cheval doit se porter seul c'est un animal grégaire l'équitation ça doit être simple du côté des petits bouts de choux les conseils de pierre sont très précieux en haut on s'affaire à fond du côté des bénévoles bar à jus bio offert par planète bio et un super buffet pour la petite pause de ce midi préparé par mes enfants qui ont mis la main à la pâte pour faire de cette journée un moment inoubliable et puis petite animation musicale par mélanie et alexandre et puis c'est reparti pour un après midi bien chargé avec ma belle magie qui travaille régulièrement avec les femmes de hope et qui nous montre cette fois ci ses capacités de ponette au grand coeur allez quelques jolis pas de passage voilà on y va excellent excellent voilà et on revient un petit trop et on stretch super et un petit travail de changement de pied pour Sophie alors après tout ça qu'est ce que cela apporte de travailler avec un pro plein des petites choses au niveau technique aussi des petits détails que souvent on oublie beaucoup quand on monte tout le temps à la maison tout seul et un peu plus de rigueur que des fois quand on connaît bien les chevaux par coeur qu'on oublie un peu c'est toujours intéressant ça m'aide pas sur sur ce qu'il nous manque au quotidien quand on n'a pas forcément suivi et ça nous donne un petit tos à ranger pour jusqu'à la prochaine fois c'est quelque chose que je cherchais ça va peut-être aider à trouver le curseur on va dire pour y arriver c'était vraiment très intéressant parce que on a plusieurs manières de voir les choses et là c'est une manière qui m'a beaucoup plu et c'était toujours dans la douceur mais toujours pour aller chercher le meilleur du cheval super stage avec Pierre Volat j'ai adoré il m'a fait sortir de ma zone de confort c'était super le poney était beaucoup mieux et je réussis du prochain stage avec Pégase voilà nous avons été accompagnés seulement depuis trois ans vraiment et faire ce stage avec Alexandre ça m'a permis de voir un peu où nous en étions si nous travaillions dans le bon sens et si nous avions la possibilité d'aller un petit peu plus haut et puis visiblement ça a l'air d'être le cas parce que non seulement Pépé était génial il faisait pas son âge d'après Alexandre et puis nous avons passé je pense un cran au-dessus qui était un petit peu l'objectif de voir si nous pouvions encore poursuivre notre évolution vers le haut et ce week-end j'étais en concours d'obstacles et ça m'a vraiment beaucoup aidée sur ces parcours que j'ai fait ce week-end et j'avais des problèmes un peu avec ma jument donc Alexandre il est monté dessus et il a débloqué des choses sur lesquelles je butais un peu et en fait toutes les séances que j'ai montées après j'ai monté exactement comme il m'a dit de faire et ça allait beaucoup mieux j'ai eu beaucoup moins de problèmes et tout donc voilà Voilà et bien c'était un retour sur cette journée d'exception qui nous permettra le financement d'une journée de stage découverte et également de cas de suivi de stage et puis nous allons avoir besoin d'argent chez eux puisque nous allons ouvrir des antennes à Lyon, Paris et Saint-Etienne dès la rentrée voilà c'était la dernière émission de l'année je vous souhaite de passer un excellent été je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour de nouvelles aventures portez-vous bien et passez un bel été à bientôt, ciao ! Profite de chaque instant Profite de ce thème Je vais rayonner ma vie I go back to you aussi !